... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Télé-Tchad et merci de suivre le journal. Baccalauréat, session de juillet 2017. Les résultats sont connus depuis hier. Comme vous le savez, sur 71 902 candidats, toutes séries confondues, 15 364 sont admis d'office, soit 21,35 % des réussites et 17 127, soit 23,82 % admissibles. Ce dimanche, une de nos équipes s'est rendue dans quelques établissements de la capitale pour rencontrer les candidats heureux, mais aussi les malheureux. Le reportage est signé à l'imamadbello. Une ambiance inhabituelle prévaut ce dimanche dans les différents centres d'examen du baccalauréat de la capitale. Les résultats sont tombés. Sur 71 902 candidats ayant composé, 15 364 sont déclarés admis d'office. Au lycée Félix-et-Boué, pieds dans la boue, les candidats se bousculent pour consulter les affiches. L'attente des résultats, teinté de stress, cède aujourd'hui place au sourire pour les heureux candidats. Le travail, la concentration et les sérieux ont payé. Je suis fier de voir mon nom au tableau s'afficher. J'ai encore mon baccalauréat de mention. Maintenant, ce que je compte faire, je voulais aller à Yaoundé, à l'université 2, faire droit aux options de relations internationales. Je suis tellement fier d'être parmi les admis et je suis très content de mes amis qui ont réussi aussi. Par contre, d'autres candidats déclarés admissibles doivent encore supporter le stress et l'angoisse car ils devront composer la seconde session dans une semaine. Ils sont 17 127. Je suis revenu au deuxième tour. Ils veulent me préparer deux heures aujourd'hui pour composer le deuxième tour. Plus de 39 000 candidats ont échoué à cet examen cette année. La tristesse est palpable sur leur visage. Si certains sont découragés, d'autres gardent de l'espoir de se racheter l'année prochaine. Je me donne le courage parce qu'à l'année prochaine, ça ira. Je demande à tous mes frères qui n'ont pas décroché d'être courageux parce que l'année prochaine, ça va aller. Pour les épreuves écrites de la seconde session, à l'Office national des examens et concours du supérieur, l'on affirme que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de la session. Tout au service de la société, c'est le thème d'une session de formation de renforcement des capacités au profit des femmes leaders du Tchad. C'est une initiative de l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad et la fondation Mbaladish pour le développement au Tchad. D'après le Recensement Général de la Population et de l'Habitat de 2009, les femmes représentent 52% de la population tchadienne. Cette marge de la population amène les pouvoirs publics à accorder une place de choix à ces dernières. Elles accèdent à cet effet de plus en plus à des postes de responsabilité. Ainsi, cette formation s'inscrit dans l'ordre d'outils et ces dernières à se familiariser avec les nouvelles technologies ou encore la fraternité dans la religion et la jurisprudence des rapports avec autrui, ainsi que de l'importance des incantations, de la prière dans la vie de la femme. Dans les prises de parole, la Secrétaire Générale de l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad, Al-Batul Zakaria, a fait mention que cette formation va aider les femmes à faire face à l'injustice et lutter contre la dépravation des mœurs qu'inculte l'islam. La représentante de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Maudalbay Nubandisam Apolline, quant à elle, invite les femmes à faire preuve de responsabilité collective. Cette session de formation axée sur le renforcement des capacités des femmes leaders est une préoccupation des membres de l'Union internationale des femmes musulmanes, section Tchad, en partenariat avec la Fondation Baladi pour le développement au Tchad.